Tiens, si nous nous allions à la montagne, au festival de l'Alpe d'U.S. Bintini. 21e édition de ce festival. Alors ça se passe au cœur de la station de ski de l'Alpe d'U.S. C'est près de Grenoble. C'est le seul festival Pascal en Europe consacré à la comédie. C'est là-bas qu'on a découvert Bienvenue chez les Ch'tis, L'Arnaqueur ou encore Baby-Sitting. Que des cartons finalement au box-office. Alors c'est un festival vraiment très sympa, convivial. On a la neige, on croise énormément de vedettes. Vous allez le voir et surtout les projections sont libres d'accès dans les limites des places bien sûr. L'an dernier, le festival a affiché quand même 15 000 entrées. Alors cette année, on a encore 6 films en compétition. Un Je vais mieux avec Eric Almosnino, Comme des garçons avec Max Goublil. La finale avec Thierry Lhermitte. Largué avec Camille Cotin. Le Doudou, on retrouve Cadmerade. Une voisine si parfaite, film de Sophie Marceau. Alors le président du festival cette année, c'est Franck Dubosc. Il devra couronner le meilleur film avec son jury qu'il a lui-même choisi. On retrouve les acteurs Audrey Dana, Arnaud Ducré, Rym Kérissi et Christophe Lambert. Alors j'ai rencontré Franck Dubosc avec Florent Rennes. Et les maîtres mots du président du jury du festival, c'est bien sûr Rigola, Draclette et Pulau Vert. C'est ça qui fait que l'Alpe d'Oise, on a tant envie d'y aller. Le bel endroit, c'est une chose, mais c'est cette ambiance. C'est-à-dire que le soir, le feu de cheminée, tout le monde est en doudou, n'est pas forcément au mieux de son... Et ça crée quelque chose effectivement de très camarade. Vraiment, il a ça, ce festival a ça de très camarade. C'est pour ça que je voudrais aussi que le palmarès ressemble à ça. En général, il y ressemble assez, il est assez populaire le palmarès. C'est un festival d'humour qui ne se prend pas au sérieux, mais qui est sérieux. Alors pour l'anecdote, la première fois que Franck Dubosc est venu à l'Alpe d'Oise, il n'était pas connu du grand public. C'est Dominique Faroudia qui lui avait donné son billet d'entrée et sa chambre d'hôtel. Il s'est amusé à faire plein de petits films sur l'acteur le moins connu de l'Alpe d'Oise. Plein de petits reportages. Donc aujourd'hui, il est président, il s'est bien rattrapé, notre Franck Dubosc. Ce qui est intéressant avec ce festival, c'est qu'on découvre aussi plein de films hors compétition. Donc notamment le premier film de Franck Dubosc, que tout le monde debout, comédie drôle et émouvante sur le handicap. Et le public pourra aussi découvrir en avant-première, je sais que Pascal, ça, ça vous passionne, la ch'tite famille, le dernier de Daddy Boon, mais aussi les Tuches 3. On va quand même découvrir Jeff Tuches à l'Elysée, on va bien rigoler. Il y aura aussi le retour du héros comédie burlesque avec Mélanie Laurent et Jean Dujardin. Vous l'avez compris, le festival ça montre riche. En plus, Pascal, vous serez là-bas, donc vous nous raconterez tout. Oui, voilà. Non, je ne vais pas là-bas pour ski, je vais pour travailler.